Bonjour, j'espère que vous allez bien ici, tout va bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. On s'est réveillé très tard. On a dormi jusqu'à 9h, 9h15 avec Romy. Et puis les filles, vers 9h30, elles ont commencé à se lever. Je suis allée acheter du pain. En fait, dans le camping, on a une petite supérette. Bon, vous voyez le... si vous regardez les épidotes de Camping Paradis, la petite supérette et tout, c'est pareil ici. Voilà, c'est vraiment comme la série, c'est impressionnant. Ils ont tout voulu faire comme la série, bien entendu. Donc voilà, je suis allée chercher le pain. On a déjeuné. Et là, les filles sont en train de faire un petit peu d'activité avec Doudou. Moi, je vais me prendre une petite douche. Je bourgeonne de partout, tout autour de la bouche. Je n'ai pas redemandé le nom à ma soeur. Il faut que je leur voie un message pour qu'elle me donne le nom de son produit, si ça fonctionne bien et tout. Si ça fonctionne bien, je vous donnerai le nom. Parce que là, en fait, maintenant, à chaque fois que j'ai mes ragnouniots, je bourgeonne. Et c'est tout le temps autour de la bouche, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, là, là. Voilà. Et ce n'est pas des boutons de fièvre. Pas du tout. Je n'en ai jamais eu, d'ailleurs. Mais c'est bien des boutons d'acné, quoi. Bref, donc là, petite douche. Je vais mettre en maillot de bain après. Et je pense que je vais me faire un petit temps calme. Alors, peut-être avec une des deux grandes à la piscine. Prendre mon bouquin et tout. Et puis, voilà. Et je pense que Doudou nous rejoindra des chromis. Il sera réveillé de la sieste. Pourquoi il est ouvert, celui-là ? Je suis toquée, moi. Donc, voilà. On est parti pour la journée. Aujourd'hui, on n'a rien prévu de spécial. Voilà. On va voir. On verra là où le vent nous emmènera. On verra. Tranquille. C'est les vacances. Alors, comme ça, Hello Kitty, pour aller à la plage, elle prend une couronne. Oui, parce qu'elle est belle, petite tonche. Doucement. Mais c'est pas mal, tout ça. Elle emmène un donut, la crème solaire, des bottes ? Non. Ah, c'est pas en courant. Non, ben non. Elle ne prend pas des bottes. Elle ne fait pas du cheval. Non, 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 rien. Elle amène des super lunettes. Un super cocktail, un donut, c'est tout. Elle va être trop bien. Avec ça, avec ça, avec ça. Oui. Pas ça, avec ça. Avec pas ça. Avec ça, avec ça. Et toi, t'en es où ? Avec ça, avec ça. Avec ça, avec ça. Et puis, j'ai enlevé mon bracelet avec ça. T'as enlevé ton bracelet ? Avec ça. Et là, on a effacé une étoile de mer qui fait la tronche. C'est ce qu'il dit, hein. Bord l'étoile de mer, t'as pas l'air content. Allez, on va faire ça. On va faire celui-là ? Oui. Allez, on est parti. Ça va ? On va y aller après au gros toboggan. Allez, saute. Ça y est, je suis rentrée. Doudou va pas tarder avec les filles. Il m'a rejoint juste après la sieste de Romy. Petite baignade. Là, je vais préparer le repas pour midi. Ça va être très simple. Ça va être du frais. Je vais voir ce qu'on fait. Mais de toute façon, je vous montre tout ça. Je pense que je vais faire du melon. On a du melon. On a du jambon cru. J'ai acheté du pain pour ce matin. Voilà. Cet après, je pense qu'on va faire un saut. On va aller se promener. Je ne sais pas où. Mais vous êtes 2-3 à m'avoir dit. Bérangère, il faut absolument que tu manges la saucisse catalane avec de l'ail au lit. Donc, je vais aller acheter de l'ail au lit. Je ne peux pas. J'aurais pu. Si, c'est vrai. J'aurais pu la faire au Thermomix. Quoique, je n'ai pas d'ail. Je n'ai pas d'ail. Donc, compliqué. Là, je pense que je vais faire une salade de pommes de terre avec du cervelage. Je vais lancer une mayonnaise au Thermomix. Et puis, je vais découper du melon. Il y a du jambon cru. Ça ira très, très bien. À cette heure-là, à la piscine, il n'y a personne. Les gens, ils commencent à arriver sur les coups de 15h à peu près. 14h, 15h. Donc là, moi, j'y suis allée à partir de 11h. Les filles sont venues à partir de 11h30. Voilà. C'est trop bien. Quand il n'y a pas grand monde comme ça, c'est top. Même si je vous avoue qu'en ce moment, il n'y a pas grand monde non plus. Au camping, le camping n'est pas complet. Donc, ça va. On a des transats. On peut se baigner. Les filles peuvent sauter sans sauter sur tout le monde. Donc, ça, c'est cool. Allez, go. Go, go, go. Je prépare tout ça et je vous montre. Bonjour, mademoiselle. Coucou. Tu te mets debout ? Allez, vas-y. Montre-moi comment tu te mets debout. Tu me montres ? Bon. Il est 17h passé, je crois. Je ne vous ai pas pris depuis tout à l'heure. Je ne vous ai même pas montré la salade que j'avais fait à midi et tout. J'ai complètement zappé. Je suis désolée. J'ai fait une petite salade de pommes de terre serve-là pour midi. J'avais fait coucou, toi. J'avais fait une petite mayonnaise au thermomix. Et dans ma salade, j'avais mis... Il nous restait un 9 cuillures. Donc, je l'ai coupé dedans. J'ai mis une tomate. Et voilà, c'était très, très bien. On a mangé frais à midi. Coucou. Ça va, mon chat ? Bon, sinon, nous avons eu la voisine. Viens me voir, mon cœur. Nous avons eu la voisine. Elle m'a envoyé un petit message avec la liste des classes pour l'année prochaine. Principalement pour Aria. Puisque, voilà, c'était aujourd'hui qu'on savait dans quelle classe elle était, avec quelle maîtresse et tout. Et franchement, on est trop contents. Elle est avec la maîtresse Chloé. Donc, la maîtresse, la première maîtresse de Kali. Je suis trop contente, vraiment. Alors, pas que les autres ne soient pas cool. Mais Chloé, on la connaît. Et ça t'était super bien passé avec Kali. Elle est très douce. Elle est très gentille et tout. Donc, c'est cool. Voilà. Malheureusement, je... Alors, je ne sais pas trop si c'est malheureusement... Je ne sais pas. Bref, elle n'est pas avec le petit voisin qui... Enfin, les deux qui sont toujours collés ensemble. J'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas plus mal ? Je ne sais pas trop. Bref. En tout cas, ils ne sont pas ensemble. Voilà. Par contre, elle est avec l'un des voisins en face de chez nous avec qui elle s'entend très bien aussi. Donc, voilà. Pour ça, c'est trop cool. On a été trop contents. Quand j'ai su que c'était elle, j'étais trop contente, vraiment. Donc, trop trop contente. J'ai vu un petit peu les noms. Il y a... Elle a deux petites copines qui étaient avec elle. Elle a bébé Jim. Donc, ça aussi, c'est cool. Elle va reconnaître des têtes. Voilà. Même si je ne me fais pas du tout de soucis pour Aria. Bien au contraire. Aria, ce n'est pas du tout une sauvage. Comparée à Kali, elle est beaucoup moins... timide. Vous voyez ? Aria, c'est... Voilà. Je ne me fais pas du tout de soucis pour elle. Donc, voilà. Donc, trop contente. Sinon, cet après-midi, qu'avons-nous fait ? Alors, on a fini de manger. Romie est allée au dodo. Et puis, moi, je suis allée... Mais quelle clouine, celui-là ! N'importe quoi ! Et moi, ça m'aurait... J'aurais peut-être dû ouvrir la fenêtre. Moi, je suis allée à la piscine. Donc, à partir de 14h, en fait, j'ai pris mon bouquin. J'ai pas mal de choses à écrire et faire. Dernièrement, là, j'ai des recettes qu'il faut que je fasse dans les notes pour que Doudou puisse les recopier, les retranscrire sur le livre. Donc, j'ai un petit peu bossé. Bon, pas trop quand même parce que, voilà, je veux profiter quand même des vacances. Donc, j'ai un petit peu bossé sur ça. Je fais pas mal de montages aussi pour les derniers posts Insta puisque je vais vous partager des jolies photos, des jolis montages et tout pour les recettes. Voilà, donc j'ai un petit peu bossé sur ça. Et puis, après, j'avais les fesses dans l'eau, clairement. On a eu chaud cet après-midi quand même. Il y a fait chaud. Alors, après, on a un vent qui est traître. C'est-à-dire que dès que tu sens le vent, tu te dis Oh, c'est bon, le soleil, il ne tape pas trop. Mais en fait, s'il tape. Voilà. D'ailleurs, en parlant de soleil, j'ai... Ça fait quelques... Ça fait un mois et demi à peu près que je prends ça. J'ai pris des gélules de la marque Vita VA. J'essaierai de vous mettre le lien. Alors, moi, je les ai trouvées sur Amazon parce que c'était les moins chers. Des fois, on a beau dire oui, Amazon... Ouais, mais bon, quand t'as 4-5 euros de différence et en plus, t'as pas les frais de port, je pense que c'est vue de vue pour tout le monde. Donc, je les ai commandées sur Amazon. Je me suis pris plusieurs cures. Et en fait, c'est fait pour avoir un hall progressif et que le bronzage dure. Et franchement, c'est bien la première année que je n'ai pas rougi, voire cramé. Parce que moi, il faut savoir que les premières expositions, même si je mets de la crème plus 50, toutes les heures, etc. J'ai tendance à vite rougir. Et là, cette année, pas du tout. Voilà. Donc, je suis trop contente. Je pense que de toute façon, ça se voit. J'ai bien bronzé. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien sur ma boutique Amazon. Voilà. C'est pas une cure qui coûte très, très cher. Il est conseillé de la faire un mois avant l'exposition et de durer un petit peu après. Moi, j'en avais pris plusieurs. Donc, voilà. Je vais voir jusqu'à quand je continue à les prendre en sachant qu'il faut en prendre deux par jour. Donc, c'est largement... Ça va. C'est pas le bout du monde, quoi. Et pour la crème, je vais vous la montrer. J'utilise la Vichy qui est très, très bien. Vraiment, très bien. Merci, mon chat. Donc là, je vous montre une qui est fermée. Mais bien entendu, j'en ai utilisé une. En fait, j'en ai racheté une parce que celle que j'avais déjà... Que j'ai entamée, en fait, cette année, elle est déjà bien, bien vide. Donc, je me suis dit, je vais en racheter. Alors là, c'est l'offre qu'il y a actuellement dans les pharmacies. Donc, c'est la Capital Soleil. Donc, c'est la SPF 30, eau de protection solaire. Et dedans, il y a du bêta carotène. Donc, en fait, ça permet un hal sublimé, vous voyez. Et franchement, moi, je suis très contente. Je l'avais reçu l'année dernière ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus. De la part d'une agence de presse. Et en fait, depuis, je ne prends que celle-ci parce que je la trouve très, très bien. Donc, voilà, elle protège. Alors, vous l'avez en 50. Moi, généralement, quand je commence à m'exposer, je mets toujours 50 au début de mes premières expositions. Et après, je passe à 30. Mais franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Je l'aime beaucoup. Voilà, pour tout ça. Sinon, après, je vais arrêter de parler. Aujourd'hui, je vais arrêter de parler. Au programme ce soir. Alors, normalement, il y a la soirée Loto. Mais je ne sais pas si on va y aller avec Loto ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on ne reste pas au calme ce soir, tranquillou. Parce que déjà, hier soir, on s'est couché assez tard. Pour les filles, il ne faut pas trop, vous voyez. Mais oui, on est en vacances, on profite, etc. Mais coucher 3-4 soirs d'affilée à 23h. Voilà. Donc, je pense que ce soir... J'ai beaucoup de mal à... Je parle très vite, en fait. Et j'ai du mal à avaler ma salive. Mais ça va bien se passer. Je pense que ce soir, on va rester tranquillou au Bangalow. à voir si l'un de nous deux ne va pas à la soirée Loto. Juste pour l'ambiance. On verra. On verra, on verra. Mais voilà. Je ne sais pas. On verra bien. Et sinon, je suis en train de faire sécher mes cheveux. J'ai refait mes boucles un petit peu. Voilà. Et j'ai toujours ces boutons qui me font très, très mal. Franchement, celui-là, là, c'est le pire. Celui du dessus, là. Il me fait super mal. Mais bon. Voilà. Et... Oui, c'est ça que je voulais vous raconter. Ariel m'a fait mourir de rire tout à l'heure. Je dis à Renaud, il faudrait qu'on aille à Inter. Il faut que je m'achète des tampons. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de tampons. Parce que là, je ne peux pas mettre mes culottes de règle. Clairement, je ne peux pas me taper une machine tous les jours. La machine du camping, elle est assez belle. Donc, voilà. Ça va vite être... Puis faire une machine de culottes de règle tous les jours. Bref. C'est un peu galère. Donc, je dis à Renaud. Je dis, il faudrait qu'on aille à Inter pour acheter des tampons. Et là, tu as Aria qui me dit, mais non, c'est pour nous les tampons. Tampons pour faire sur les feuilles. J'explose de rien. En fait, ce n'est pas drôle, maman. Bref. Donc, voilà. C'était la petite phrase de Aria. Enfin, bon, allez. Je vais aller faire le repas pour ce soir. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire des petits trucs à grignoter pour l'apéro. Ça sera très bien. On a un melon. On a du jambon cru. Il nous reste un peu de pain. Voilà. Je pense qu'on va faire ça tranquille ce soir. Voilà. On ne va pas se casser la tête. Demain, je pense qu'on ira à Inter. Il faut absolument que j'achète de l'aïoli pour manger avec les saucisses catalanes. Voilà. Je vous écoute. Et puis, je pense que les saucisses catalanes, on les fera demain midi. Voilà. Voilà, voilà. Bonjour, vous. Bonjour, vous. Bonjour, vous. Bonjour, toi. Bon, on est posé. Je voulais vous montrer Doudou hier. Donc, il nous a acheté à chacune des magazines. Mais moi, il m'a ramené une petite boîte de crêpes dentelles de la marque Maxims. Voilà, comme ceci. C'est quoi ? C'est pas pour vous, ça. Si. Non, vous n'avez pas le droit. Il y a de l'alcool dedans. Vous êtes trop petite. Il y a vraiment de l'alcool ? Tu peux pas s'il y a de l'alcool ? Est-ce que c'est vrai ? Non, il n'y a pas d'alcool. On en mangera une ce soir, si vous voulez. C'est du chocolat ? Non, c'est pas du chocolat. T'aimes pas le chocolat, toi ? Oui. Ah, d'ailleurs, on a un petit rituel maintenant. C'est quoi dedans ? C'est des crêpes dentelles. Je te montrerai tout à l'heure. Depuis que, en fait, la semaine dernière, ma grand-mère était là. Ma grand-mère, elle a un rituel. Après chaque repas du midi, elle mange un petit carré de chocolat noir avec son café ou tout seul. Et depuis que mamie Gabi, elle a fait ça, qui c'est qui fait ça maintenant ? Cali. Cali et ? Aria. Eh oui. Hein ? Le petit carré de chocolat après le repas de midi. Maman, elle a mis de la crème, ça sent bon ? Oui. Ça va ? Je ne sens pas mauvais ? Je ne sens pas mauvais. Bon, on est en train de préparer le repas avec Aria. Doudou est allé avec Cali et Romy à la supérette. J'ai, je crois que j'ai mon, mon, ma carte mémoire qui est en train de me lâcher. À chaque fois que j'enregistre quelque chose, je coupe d'enregistré. Et là, ça me demande si je veux bien enregistrer la vidéo. Je ne sais pas du tout. Là, ça se trouve, je filme pour rien. Il faudrait peut-être que je regarde sur l'ordi quand même. Ça me fait un petit peu peur. Renaud, il me dit, il faut que je te formate ta carte mémoire et tout. Donc, je pense qu'on va le faire parce que sinon, ça serait dommage de tout perdre. Bon, ce soir, alors qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire le melon. Le fais pas tomber, mon Zouzou. Le melon avec du jambon cru. On va faire également des petits, du petit jambon avec du fromage à effines herbes. On va rouler tout ça. Pour enlever l'étiquette du melon. Et ouais, on va couper le melon en petits morceaux. Je vais mettre du melon, de la pastèque. Voilà, ça sera très bien comme ça. Je pense qu'on va faire des petits toasts avec du pain et tout. On va se faire un apéro. Voilà, clairement, ce soir, c'est apéro. Aria est contente. Mon petit apéro, on a fait du vite fait bien fait, mais on va se régaler. Donc, j'ai fait une bonne assiette avec du melon, de la pastèque et j'ai mis un petit peu de copa. J'ai mis un petit peu de crackers et de cacahuètes enrobées là. Et donc là, alors, très simple, du jambon avec fromage à effines herbes. Et ici, il nous restait un petit picodon. Oui, c'est du picodon que ma grand-mère a acheté. Donc, je l'ai un petit peu fait chauffer au micro-ondes. Je l'ai étalé sur du pain et j'ai mis du pruneau au-dessus. Moi, j'adore le fromage avec le pruneau. C'est bon. Et ça va être très bon, oui. Donc, voilà. Et j'aime bien l'apéro. T'aimes bien l'apéro ? Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. On va se régaler. Kali, elle attend que ça de manger l'apéro. Miam. T'as pas faim, Kali ? Moi, j'ai tout mangé. Allez, on peut y aller, Bonnard. Petiti. Alors, ça va les palançoires ? Oui. C'est comme ça, palançoire les palançoires. Ah. Non, je le fais. Allez, un, deux. Bouf. Ça y est, tu vas être pompier plus tard ? Oui. Faire descendre la grande tige, là. Je sais même pas comment ça s'appelle, ça. C'est une tige aisselle. Une tige aisselle. Ah, c'est bien, tu t'as fait aider. Merci. Qu'est-ce qu'on dit, Aria ? Merci. T'es gentil. Comment tu t'appelles ? Quentin. Quentin. Tu dis merci à Quentin ? Merci, Quentin. Allez, tu viens, Aria ? J'ai une petite sœur à la maison, à la maison. Ah bah ouais, ça ressemble un peu. Ça ressemble beaucoup, même. Deux ans, trois ans. Quatre ans. On grimpe. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Vite, 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 il y a un moustique qui passe. Tu peux faire ça, papa ? Bah, je vais t'aider. Je vais poser la caméra, je vais t'aider. Ok. Allez, 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 allez. Et voilà. Super. Je suis actuellement dans la salle de bain, j'ai relevé mes cheveux là pour dormir avec, je vais les mettre plus haut d'ailleurs. Je me suis mis ma crème, mon sérum, tout ça, tout ça, ma petite crème sur mes boutons là pour essayer de faire sécher le massacre. Habituellement, je n'en ai pas autant. Là, j'en ai trois en même temps. Ils se sont dit, allez, pompez-la, fiesta sur le visage de mélangère. Bref, sinon, je voulais vous faire un petit retour. Il y a deux jours, je vous ai parlé du détachant au bicarbonate de chez Action. Mais là, je vais vous parler d'un gros flop, gros, gros flop. Alors, on a tous les quatre, sauf Romie, des brosses à dents électriques au Rale-B. Et en fait, la dernière fois, je me suis dit, je vais tenter les brosses à dents, les recharges de chez Action. Non. Plus jamais. Plus jamais. Au bout de deux utilisations, j'avais des poils du truc dans la bouche. Donc, plus jamais. Et Cali aussi. Donc, plus jamais. Voilà. J'ai voulu tenter. Je regrette. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Donc, non, flop total. Pour vous dire, j'ai dû en racheter des Rale-B en urgence parce que je n'avais que des recharges de Action. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Un flop de chez Action. Ça arrive. C'est rare. Mais ça arrive. Là, c'était une première pour moi. Donc, plus jamais. Voilà. C'est tout. Bref. Sinon, les filles viennent de rentrer. Elles étaient au petit pacte. Oh non, mais il me fatigue celui-là. T'arrêtes. Il est derrière la fenêtre. Ça t'amuse ? Beaucoup. Ouais, les filles étaient au parc. Là, elles viennent de rentrer parce que ça commence à faire nuit. Romy fait dodo. On l'a couché. C'est pour ça que moi, je suis restée là. Dodo est allée au parc de jeu. Je pense que demain soir, on sortira. Mais là, ce soir, j'ai dit, on la couche tôt. Parce que, comme je vous ai dit, coucher plusieurs fois tard. Voilà. C'est pas... Il ne faut pas qu'elle soit trop décalée, etc. Donc, voilà. Allez, je vais laisser tous ces boutons séchés là. Je vais mettre les filles en pyjama. Et puis, on va lire une petite histoire. Et puis, je pense qu'elles vont aller au dodo aussi. Voilà. Et puis, moi, je vais finir le vlog. Il faut que je repasse sur une vidéo aussi. Ça aussi, j'ai besoin d'extérioriser la chose. Avant de partir en vacances, on valide tous les partenariats. Pour pas être obligé de bosser en vacances et de refaire du montage, etc. Tout est validé avant qu'on parte. Et là, aujourd'hui, on reçoit un mail pour changer un truc dans la vidéo qui est déjà programmée, prête à sortir, etc. Donc, je dis, bon, c'est pas grave. Il y a juste un truc à changer. C'est pas un souci. On le fait. Et là, je décide d'aller me mettre sur mon logiciel de montage. Je prends la vidéo. Et là, plus rien. Je n'avais plus du tout les rushs. Donc, on va essayer de faire autrement avec Doudou. Et puis, on va essayer de tout faire heure pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Bref. Bref, ça arrive. C'est le jeu. C'est comme ça. Mais bon, ça m'énerve un peu. Parce qu'en plus, j'ai bien prévenu tout le monde. Tous les partenaires avec qui on travaille. Avec qui on avait des partenariats pendant les vacances. En leur disant, voilà, là, non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Pas plus tard que la semaine dernière. On a eu un mail en me disant, pouvez-vous faire un rappel sur Instagram et tout ? Je n'ai aucun produit. Donc, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire de rappel. Et là, en plus, c'est comme ça. Mais bon. Donc, là, je vais essayer de récupérer les rushs pour pouvoir refaire le truc. Voilà. Je vais essayer. Je n'avais plus de batterie. Et donc, je vous disais à demain. Il faut que j'arrête de toucher ces trucs. Il faut que j'arrête de les toucher. Il y a Camping Paradis sur la 1. Donc, j'ai mis un petit peu le début pour les filles. Et puis, après, petite histoire au dodo. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Je ne vais pas répéter. En fait, dès que ça coupe. Ça me coupe la chic, là, à cause de la batterie. Eh bien, je ne sais plus ce que j'ai dit, où j'en étais. Enfin, bref. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je vais regarder demain s'il y a des marchés. Je crois que celui de Collioure, c'est mercredi. Donc, on ira après-demain. Le mardi, je crois qu'il y en a un autre. Je ne sais plus où. Je vais regarder. On a eu un... Vous savez, quand vous arrivez dans un camping, ils vous donnent un calepin avec tous les marchés aux alentours et tout. Par contre, vous avez été nombreuses à me dire d'aller à... Les plages. Non, ce n'est pas les plages. Les pailles. Je l'ai noté. Je ne sais plus ce que c'est. Je pense qu'on va y faire un tour avant de partir. Et j'ai deux, trois autres villes à faire avant de partir. Je les ai notées, d'ailleurs, tout ça. Donc, je pense qu'on ira certainement demain ou après-demain. Voilà pour tout ça. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501